Il y a du soleil, les gars. C'est incroyable ce qu'on vigore. Profitez-en, dans 10 minutes, il n'y en a plus. Je te salue, évidemment. Et je t'emmène avec moi. Allez, très bien. Quatrième. Jonathan Clos, 28 ans, latéral droit au RC Lens. Et élu dans l'équipe type de la Ligue 1 des trophées UNFP 2021. C'est ça. Devant le grand Alessandro Florenzi. C'est ça. Vous n'avez pas de mérite, en fait ? Pas beaucoup, non. Mais c'est un beau titre. Un petit peu, quand même. Le titre est joli. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Pour une première saison, tu n'as pas mal. Il est où, le trophée ? Dans mes toilettes. Non, il est posé sur une commode chez moi. Entre 7 ou 8 autres trophées. Donc, ça va. Il y a encore 3 ans, vous galeriez de clubs amateurs français en club de D2 allemand. Multiplication des petits boulots pour s'en sortir. Aujourd'hui, vous faites partie de l'équipe type de Ligue 1. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que subitement, vous avez eu du génie ? Ou est-ce que la Ligue des talents, elle en a pris un coup, en fait ? Le génie, je l'ai toujours eu, je pense. L'envie d'y arriver, je l'ai perdue à un moment donné en cours de route, je pense. Mais quand j'ai décidé vraiment de m'y remettre, je me suis pris en main. Mais on perd cette envie ? On se dit que ce n'est pas possible ? On ne la perd pas, mais on l'oublie en soirée. Vous vous êtes dit, finalement, si Choupo Motting y arrive, moi aussi, je peux y arriver ? C'est exactement ce que je me suis dit. Vous avez été formé à Strasbourg. Vous avez été recalé à 17 ans. Quand vous jouez contre eux ? 18 ? Ça marque, ça. Ça marque. Ça marque. Mais du coup, quand vous jouez contre eux, vous êtes encore plus motivé ? Il y a de la rage ? De la rage, non. Mais je me suis dit, j'ai bien envie de montrer, surtout à ce club-là, ce qu'ils ont peut-être raté à un moment donné. Comme quand on croise une ex en soirée ? Exactement. Honnêtement, après Strasbourg, pendant 5 ans, je n'avais plus du tout idée de me dire, je vais finir pro. Parce que je prenais ça comme juste gagner un peu d'argent et puis me faire plaisir un peu de temps en temps le dimanche. Mais ce n'était plus du tout une priorité, non. Après Strasbourg, justement, vous avez enchaîné les petits boulots comme trieur à la poste. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous arrive d'aider le service courrier ici, au R-C-Lens ? Ça m'arrive aussi de faire le ménage, des fois. Si ! Oui, mais je suis le dernier dans le vestiaire à chaque fois. Alors, si je peux aider à ranger, je range. Vous avez fait aussi de la distribution de prospectus. J'avais un chariot. Je me sentais déjà vieux. Je me suis dit, je vais finir comme ça. Je commence comme ça, je finis comme ça. Ce n'était pas évident, mais il fallait le faire. Il fallait bien que je gagne un peu d'argent. Et du coup, aujourd'hui, ça fait quoi d'être payé pour jouer au foot ? C'est surprenant ? C'est beaucoup trop. Il faut le dire à un moment donné. Pour moi, la différence, elle est trop énorme par rapport à ce que je pense faire juste en venant m'entraîner. Donc, en 2018, vous avez rejoint Bill Effect. Tu sais que j'ai répété dans la voiture, Bill Effect. Il se souvient de ma gueule. Mais on en reparlera. En D2 allemande, et obtenu la montée en 2020, vous préférez rejoindre Lens. Promu en Ligue 1. Vous aviez peur de Lewandowski et Allende et que Nolan Roux, Valère Germain, c'est quand même mieux, plus mordant ? C'est plus... Je trouve que c'est un peu plus de folie. De cachet. Voilà, exactement. Le fait de revenir en France, ça m'a permis aussi d'être mieux avec ma copine, à un moment donné. Et parce que pendant 2 ans, on a vécu séparément, donc c'était compliqué aussi. Si je prolongeais à Bielefeld, bonne chance l'Allemagne pour elle, pendant 3 ans encore. Et donc, elle, apprendre l'allemand, honnêtement, je préférais venir en France. Mais vous parlez allemand ? Oui. À l'école ? LV2 allemand et tout, comme du monde ? Oui, mais j'ai appris à l'école. Honnêtement, au bac, j'ai eu 4. J'étais le seul français là-bas, donc il fallait que j'apprenne vite. Ah ouais, pas le choix. Non. Beaucoup détestent l'allemand, et moi, je trouve ça sympa. Prof d'allemand aussi, hein ? En reconversion à toi, il y avait peut-être un truc, hein ? Peut-être pas assez bon encore. Et il paraît que vous êtes plutôt fan de Booba et Sardou. Franchement, c'est possible. de cumuler les deux. Je suis fan de Booba et Sardou. J'écoute du Jean-Michel Jarre aussi, si vous connaissez. C'est ma génération, ça. J'ai un répertoire extraordinaire parce que mon père était musicien et que mon père adore la grande musique. Donc mon répertoire est immense. Et c'est quoi la meilleure de Sardou ? Celle où il parle de son père. Du lourd, quoi. Du lourd de Sardou. Du émotionnel intense qui fait du bien. Oui, on n'est pas sur la Java de Broadway. Non. Ah oui, OK, OK. Et Booba ? Et Booba, ça reste numéro 10 et ça ne bougera jamais pour moi. Tu fais des karaokés aussi ? Quand je suis bourré. Vous n'êtes pas un footballeur comme les autres. Déjà, vous n'avez pas passé vos vacances à Dubaï. Oui, ça, c'est sûr. Est-ce que l'important, c'est les trois points quand même ? Pas pour moi. Ah ! Oui, oui. L'important pour moi, c'est d'être bon sur le terrain, que tout le monde soit bon sur le terrain, qu'on prenne beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Et même si on prend 3-0, parfois, je préfère prendre 3-0 et m'être régalé sur le terrain, mis à part le résultat, que de gagner 2-0 en ayant touché trois ballons dans le match et avoir le torticollier à la fin du match parce que si je ne prends pas de plaisir, ce n'est pas la peine. Trois buts. S'il passe en 33 matchs de Ligue 1, a priori, la poste, c'est fini. Je pense que si je peux y retourner un jour, j'y retournerai sans doute. Vraiment ? Oui, tout le monde pensait que c'était des boulots de merde alors que moi, j'ai trouvé ça cool. Dernière question. Il y a forcément un truc que vous n'avez jamais dit en interview. Un truc inavouable. Inavouable ? Oui. J'ai beaucoup avoué dans ma vie. Ah, c'est beau ça ? Un truc que je ne suis pas fier. C'était quand j'étais petit et j'étais du raisin sur les voitures. C'est quoi ce truc ? Et le t'a porté plainte parce qu'il s'est pris un arbre quand même. Mais non ! Mais sur des voitures qui roulaient ? Oui, en fait, la maison de ma mère, c'est dans un virage et il y avait 2-3 vignes en face et du coup, nous, on récupérait du raisin et on se mettait derrière nos arbustes à nous et avant que ma mère, elle rentre pour nous faire à manger, on jetait sauf que la voiture est arrivée, elle a tapé et du coup, trop de raisin, trop de... Elle a freiné et chez le voisin. Vous avez arrêté depuis ? C'est fini le raisin ? Ah, je l'ai fait quelques fois. Il est arrivé ça, j'ai pu toucher un voisin. J'ai fait les vendanges, oui, mais je ne touchais pas le raisin. Pas sur les voitures. Non, 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 non. J'ai dit à ma copine ce matin, je lui ai dit, tu verras ce soir à 20h et à faire beau. C'est... Pour l'apéro, c'est pas mal. Ça, oui.